Bonjour, aujourd'hui on va parler du protocole de communication de notre robot. Donc on va voir comment avec des machines à état, on va être capable de décortiquer le petit protocole qu'on va se faire pour être capable d'échanger des données entre le robot et l'ordinateur. Bon, le plan de la présentation, on va commencer par faire une petite introduction quand même sur les protocoles, mais on n'ira pas très loin parce que tout ce qu'on veut c'est comprendre ce qu'on fait. Ensuite, l'objectif qu'on va se fixer, c'est quoi? Bien, échanger des données et des commandes entre l'ordinateur et notre robot. On va voir le format des trams, on va faire un exemple de base, donc un petit exemple très simple. Puis ensuite, on va regarder plus en profondeur un exemple avec le protocole qu'on va utiliser avec le robot rouleur de votre PFI. Bon, c'est quoi un protocole? Donc on va nommer protocole, toutes les conventions qui vont permettre de faciliter la communication sans faire directement partie du sujet de la communication elle-même. Donc par exemple, l'appel téléphonique. Vous décrochez, normalement les gens s'attendent à ce que vous répondiez quelque chose comme « oui bonjour », « allô » ou « bienvenue chez telle ou telle compagnie ». Donc on s'attend à ce que la personne qui décroche dise quelque chose. Bon, si jamais on décroche et on ne dit rien, les gens sont un peu pris au dépourvu. Donc c'est la même chose, c'est une séquence d'échange qu'on va faire, puis qui est formatée dans un certain ordre. En informatique, les protocoles vont nous permettre d'échanger des données entre différents types d'équipements. Donc on va standardiser nos protocoles, ça va nous permettre entre autres d'échanger des données entre quelque chose qui a été construit par, par exemple, Dell, puis on va connecter ça sur quelque chose qui a été conçu par Acer. Donc on est capable d'échanger des données entre différents fabricants. Parce que eux, bien, ils fabriquent quelque chose qui est compatible avec le standard des deux bords. Bon, c'est donc ce qui va nous permettre à la carte réseau de connaître la nature des signaux électriques du réseau, un standard. Au système d'exploitation, de savoir comment parler avec cette carte réseau-là. Puis au logiciel, par exemple, Firefox, de savoir comment parler avec le système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, lui, sait comment, par exemple, communiquer via ses pilotes avec le matériel, mais les applications de haut niveau, eux, ne le savent pas parce qu'ils ont été développés pour fonctionner avec une couche séparée. Puis entre chacune de ces couches-là, bien, il y a un protocole qui s'applique. Au niveau des protocoles physiques qu'on rencontre dans les microcontrôleurs. Bon, on a déjà évoqué, on va en reparler éventuellement. Il y a le SPI, le I2C, le USART, mais il y a aussi le USB. Bon, il y en a plein d'autres. Il y a la cagne, il y a toutes sortes de patentes. Nous, c'est ceux auxquels on va s'intéresser principalement. Il y a aussi les protocoles au niveau application. Donc, par exemple, Modbus ou Snap. Qu'on verra dans des cours sur les protocoles. Bon, il y en a dans ce cas-ci, c'est des protocoles qui sont relativement simples et pratiques, puis utilisés avec des variations souvent en industrie. Bon, il y a certaines failles. Souvent, quand ils sont simples, ils manquent de sécurité. L'avantage, par exemple, de faire un protocole maison, bien, c'est justement le fait qu'il n'est pas documenté. Donc, les gens ne savent pas nécessairement comment l'interpréter. Ça leur fait déjà une couche de sécurité, si vous voulez, supplémentaire. Mais il y a le désavantage d'avoir une utilisation qui va être limitée, parce que naturellement, il n'y a qu'entre nous qu'on va être capable de fonctionner. Bon, c'est plus sécuritaire, comme on disait, parce que souvent, on peut cacher le niveau d'intégration. On peut aussi chiffrer, puis même pas dévoiler la méthode de chiffrement de nos systèmes. Donc, naturellement, ça complique énormément l'interprétation ou le hackage, le piratage de notre système. Quand on arrive pour transporter des données, il y a tout le temps la question qui revient, est-ce qu'on va les transporter de façon binaire ou en texte? Donc, jusqu'à maintenant, souvent, on a vu les données. Par exemple, on envoyait des données vers l'ordinateur sous la forme d'une trame de texte. Donc, on mettait des délimiteurs, les plus petits, plus grands, puis on envoyait du texte entre les deux. Donc, ça nous permettait de créer une forme de trame d'information qui était transmise. C'est un petit protocole qu'on a fait. Puis, au niveau de l'ordinateur, bien là, dans ce cas-ci, on ne faisait que l'afficher. Mais, jusqu'à maintenant, on aurait pu aussi le décortiquer, donc récupérer l'information PWM, la sortir, et prendre la valeur transmise à côté et l'interpréter. Donc, puis en faire quelque chose, par exemple, pour un afficheur. Bon, c'est simple, c'est pratique de transmettre des données de façon en texte comme ça, parce qu'on peut les regarder dans une console, puis nous, l'humain, l'interpréter facilement. Mais, ça a un gros désavantage au niveau de la quantité de données qu'on transporte pour l'utilisation de la bande passante. Je m'explique. Donc, si on prend l'exemple ici d'une trame qui transmet 4 octets de données avec un délimiteur de début et de fin, bon, pour la synchronisation. Donc, 4 octets, ça peut aller, bon, 1 octet, ça va jusqu'à 255. Donc, 2, 5, 5, c'est 3 caractères qu'on devra transmettre. Donc, si on dit que nos délimiteurs, on garde la même approche avec les délimiteurs plus petits, plus grands pour début et fin de nos trames, bien là, on s'amance avec, au total, 14 octets à transmettre pour 4 octets de données à transmettre. Donc, 255, 255, 255, 255 étant la plus grande valeur qui était transmise. Donc, ça, c'est très lisible. C'est pratique parce qu'on peut l'interpréter facilement en regardant dans une console. Au niveau de l'efficacité, bien, l'approche, ça serait de transférer les données de façon, bien, directement en octets de données. Parce qu'on sait, bien, un octet, bien, ça peut représenter un octet. Donc, ici, j'envoie les délimiteurs. Donc, ça, naturellement, c'est une surcharge qui a une grande importance sur une petite trame. Comme ici, on a 4 données, 2 délimiteurs. Donc, c'est sûr que ça fait quand même une grosse surcharge. Pour 4 données, on a 6 octets transmis. Donc, c'est pour 4 octets de données de transmis. Bien, on a 6 octets dans la trame. Donc, c'est sûr qu'on a une forte surcharge ici. Mais éventuellement, si nos trames sont plus grandes, cette surcharge-là s'absorbe quand même assez bien. Bon, c'est quand même important, les éléments de synchronisation, comme les délimiteurs de début et de fin. Bien, ça va permettre de valider, justement, par exemple, si on a mal interprété le début. Par exemple, on a perdu des données de vue pour une raison quelconque, avec un problème avec le lien de communication. Ou si on vient de rentrer dans la réception de la donnée en plein milieu d'une communication, puis que ça donne qu'il y a eu une donnée qui valait la même chose qu'un délimiteur, puis qu'on pense que c'est ça la trame qu'on reçoit. Mais rendu à la fin, si on ne trouve pas le délimiteur de fin au bon endroit, on sait qu'on s'est trompé. Puis on va pouvoir se mettre dans un mode où on va attendre de re-synchroniser correctement. Donc ça, c'est quand même important à ce niveau-là. On l'avait vu quand on faisait l'analyse avec le CSC, à un moment donné, il n'était plus capable de savoir où le start et où le stop. C'est un peu la même idée. Sauf que là, c'est au niveau des données, de haut niveau. Donc si on regarde ça ici, c'est efficace, mais si on le regarde directement dans une console, on ne sera pas capable de l'interpréter parce que ce n'est plus du texte, c'est des données. Heureusement, on a des logiciels comme Realtram qui nous permettent de faire l'affichage des données de façon décimale ou hexadécimale. Puis à partir du moment où on connaît la valeur hexadécimale de nos délimiteurs, on est capable de regarder et d'interpréter nos trames quand même dans la console. Donc c'est une des raisons pour laquelle on a préféré utiliser Realtram qu'une console comme Putty qui n'affiche qu'en texte. Dans le cadre de notre projet à nous, notre objectif, c'est d'échanger des données. Donc on doit d'abord identifier c'est quoi les données qu'on veut viser. C'est quoi le nombre de données qu'on veut changer, le type des données. Puis on doit aussi établir un format. Donc est-ce qu'on va utiliser texte ou binaire? On doit aussi ajouter les essentiels, par exemple début, fin de message, comme on vient de parler par rapport à la synchronisation des données. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec la dimension de nos trames? Est-ce que nos trames vont toutes être de la même grandeur? Ou elles vont varier selon le type de données qu'elles transportent? Donc ça, c'est une approche qui peut varier d'un protocole à l'autre. Et finalement, est-ce qu'on va ajouter ou pas la détection, la correction d'erreurs? Par exemple, des sommations qui vont nous permettre de détecter qu'il y a une des données qui ne fait pas de sens. Parce que la sommation, on va additionner, par exemple, toutes les données qu'on transmet. Ça nous donne une somme. On va la transmettre comme une donnée. À l'autre bout, il prend les données reçues, il les somme aussi. Puis là, il doit arriver à la même somme que nous. Donc si les deux sommes ne correspondent pas, bien il y a eu une erreur dans une des données ou dans la somme. Donc là, ça nous informe qu'il y a une erreur. Il y a des différents types d'algorithmes de sommation. Il y a des sommations qui vont permettre de détecter des erreurs. Il y en a d'autres qui permettent de détecter et corriger des erreurs. Naturellement, ça ajoute de plus en plus de données à transmettre. Dans notre cas à nous, le lien de communication, il est fiable déjà. Donc on n'aura pas à faire ce genre de gestion-là. On est un point à point. Il n'y a pas vraiment de risque de collision. Puis même quand on va être en Bluetooth, il va y avoir une espèce de correction qui est faite au niveau des zones RF par les modules. Donc c'est complètement différent. S'il y a des données perdues, bien on ne va juste pas les recevoir. Puis là, bien notre délimiteur de début et de fin, c'est là qu'ils vont rentrer en jeu. Mais quand on conçoit un échange de données, on doit décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va détecter ou pas et corriger ou pas des erreurs. On pourra aussi décider, est-ce qu'on va chiffrer notre trame de données pour justement cacher l'implémentation ou l'interprétation. Bon, dans notre cas, nous, naturellement, on ne se rajoutera pas à ce genre de difficulté-là. Mais dans un contexte industriel, il faudra probablement voir au chiffrement aussi. On pourrait aussi numéroter les trames. Ça, ça permet d'ordonnancer les trames. Ça peut être utile, particulièrement quand on a des communications. Premièrement, si jamais on a des communications qui peuvent emprunter différents chemins. Donc si on parle des trucs qui vont passer sur Internet, ça, c'est un bel exemple. On pourrait avoir des trames qui se sont perdues puis qui ont pris un chemin un peu différent puis qui nous arrivent après certaines qui nous ont été transmises précédemment. Donc avec la numérotation, on serait capable de les remettre en ordre au niveau de l'application. Souvent, c'est des choses qui sont déjà faites au niveau des couches réseau, mais des fois, au niveau application aussi, on peut récupérer ces données-là puis les recadencer, les remettre, les réordonner dans le bon ordre. La numérotation des trames, ça nous permet aussi de détecter « Est-ce qu'on a perdu des trames? » Donc ça se pourrait aussi que pour une raison quelconque, on a perdu le fil des idées. Donc on peut détecter des erreurs de communication parce qu'on aurait des trames qui auraient été rejetées. Donc ça peut permettre aussi de faire ce genre de détection-là. Puis on doit décider quand on va créer notre protocole, est-ce qu'on a besoin de ça? Finalement, on peut décider « Est-ce qu'on doit confirmer ou pas la réception? » Donc, « Est-ce que j'envoie une trame puis j'attends que la destination me dise « J'ai reçu ta donnée? » Donc c'est une façon de communiquer. Donc on appelle ça les « Acknowledge ». On envoie, on attend la réponse. On envoie une donnée, on attend la réponse. Donc il y a différents types d'approches. C'est une autre chose qu'on doit décider de faire ou pas quand on va créer notre protocole ou penser à notre protocole. Ça, on regarde au niveau de notre robot à nous. C'est quoi les données qui vont être à être échangées? Donc on sait qu'on va avoir notre robot et on va vouloir contrôler son comportement à partir de l'ordinateur. Nous, dans le projet, notre robot, on peut vouloir recevoir les données. Par exemple, c'est quoi les données qui sont lues par son capteur de distance, par les capteurs de ligne ou les capteurs de roues. Donc on peut avoir des informations qu'on veut voir par rapport à tout ce qui est mesuré. On peut aussi lui envoyer des commandes comme dire « Avance, recule, tourne » ou « Change de comportement, mets-toi à suivre la ligne, mets-toi à éviter les obstacles, fais une séquence particulière. » Donc on peut vouloir changer son comportement aussi. Donc c'est toutes des choses qu'on va vouloir pouvoir faire à partir de notre console sur l'ordinateur. Puis les deux liens que nous, on va utiliser, c'est Bluetooth ou le lien série USB TTL. Donc dans les deux cas, ils se connectent à la même place. Au niveau du robot, ça ne fait aucune différence. C'est juste la façon dont on va faire le lien. C'est sûr que c'est plus simple avec le câble. On n'aura pas de problème. On va pouvoir s'alimenter notre robot. La plupart du développement va se faire avec le câble. mais éventuellement, pour le contrôler à distance, on ne va pas le suivre avec notre câble. Ça ne sera pas très pratique. Donc là, on va utiliser le lien Bluetooth entre l'ordinateur et le robot. C'est sûr qu'au niveau du logiciel de contrôle, on pourrait aussi le faire sur Android. Nous, on va simplifier la vie. On connaît bien Qt. On va utiliser Qt. Bon, c'est quoi les données qui sont à échanger? On l'a dit, bien, des commandes, avance, recul, arrêt, le mode de fonctionnement, donc manuel, éviter des objets, suivre une ligne ou une séquence particulière. Finalement, on peut vouloir lire les valeurs de nos capteurs, lignes, ultrasons, les encodeurs. On peut aussi vouloir avoir l'information sur la batterie, donc quand on est à distance, pour savoir si la batterie est trop faible ou approche vraiment une décharge. gestion manuelle aussi des actuateurs. Donc, on pourrait aussi avoir un contrôle direct pour dire tourne la tête du robot exactement à cette position-là, les moteurs d'essai ou l'afficheur. On pourrait envoyer des informations sur l'afficheur. Et finalement, on pourrait aussi générer la mise en veille, donc le mettre en veille pour qu'il se tombe en économie d'énergie en étant toujours allumé. On va se prendre un exemple d'une petite trame juste pour comprendre c'est quoi les machines à état. Donc, on va utiliser un concept de machine à état pour traiter les données qui sont reçues. Parce que, comme on disait, on ne sait pas jamais trop trop où est-ce qu'on est rendu dans la réception des données. Puis, il y a une séquence particulière qui va varier en fonction du protocole qu'on utilise. Donc, dans ce cas-ci, disons qu'on a un protocole où on a une trame qui est délimitée par un début et une fin et qu'on transmet deux octets de données. Donc, on ne sait pas nécessairement à quoi qui servent les données. Ce n'est pas ça qui est important pour l'instant. C'est juste être capable d'isoler les données parmi la trame puis de s'assurer que la trame est valide. Donc, les différents états qu'on va pouvoir avoir au niveau de la réception. Premièrement, il y a l'attente. Donc, on attend. On est au début. On n'a pas encore d'état. On attend de recevoir le délimiteur de début. Éventuellement, on va recevoir une donnée qui va correspondre au délimiteur de début. Parce qu'on peut rentrer dans les milieux d'une communication puis, par exemple, recevoir le FF, FF et le délimiteur de fin. On ne changera pas. On va rester en attente. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer le délimiteur de début. Donc là, on reçoit le délimiteur de début. On s'en va dans la prochaine étape. Dans notre cas, nous, on tombe directement dans la réception des données. On sait qu'on en a deux à recevoir des données. Donc, on va mettre en mémoire chacune des données qui vont être reçues dans cette étape-là. Donc, on a un état dans lequel il y a une opération qui est associée à cet état-là. Ici, ça, c'est les conditions de transition pour passer d'un état à un autre. Donc, on le schématise. Après ça, on va voir en code comment on va le concrétiser. Ensuite, la condition pour changer d'état, bien, c'est d'avoir reçu deux données en mémoire. Donc, une fois qu'on a reçu les deux données, par exemple, FF, FF, on va aller valider. Comment on fait pour valider? Bien, là, dans ce cas-ci, on va vouloir analyser est-ce que la prochaine donnée reçue, c'est le délimiteur de fin. Donc, si la prochaine donnée reçue, c'est un délimiteur de fin, on valide les données. Sinon, on fait comme si on n'avait pas reçu la trame et on retourne en attente. Dans les deux cas, après la réception de la prochaine donnée, on va aller en attente. Ça, c'est invariable. La seule différence, c'est que dans un cas, on va peut-être mettre un flag pour dire j'ai des données à traiter ou on va partir un processus de traitement des données reçues. Ça dépend de la vitesse à laquelle notre communication fonctionne par rapport au traitement des données. Si on veut que ça roule les deux en parallèle, ça dépend aussi de notre architecture. Ça, c'est propre à chacune des implantations. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on traite les données reçues, comment on décortique la trame reçue pour l'envoyer à la seconde couche, si on veut, qui, elle, va interpréter ces données-là. Bon, normalement, on fait l'activité de groupe où là, on va se mettre à analyser puis à penser comment on va réaliser ce code-là. Mais bon, je vais un peu le faire pour vous. Vous pouvez essayer de votre côté pendant 15 minutes, mettons, à partir des fonctions qu'on connaît déjà. Donc, on a des fonctions qu'on connaît USART-RX-Available puis USART-Remove-RX-Available qui nous dit est-ce que j'ai des données qui sont reçues et qui sont en attente de traitement puis USART-Remove-RX-Available qui nous retourne la plus ancienne donnée reçue, celle qui attend dans notre FIFO. Donc, ça nous permet de faire, au fond, la réception d'interruption. On avait vu ça pour le traiter dans le main au fur et à mesure qu'on a le temps de faire ce traitement-là. Donc, prenez 15-20 minutes, essayez de le faire sur papier ou essayez d'y penser puis ensuite, redémarrez la vidéo. Vous continuez à l'écouter puis vous pourrez savoir la réponse tout de suite. Ça, c'est l'approche pour faire la machine à état par rapport à la petite machine à état qu'on vient de se faire. Donc, première des choses qu'on a besoin dans une machine à état, c'est se définir des états. Pour faire la définition des états, un outil pratique, c'est d'utiliser l'énumération. L'énumération, ça nous évite de faire des define pour chacun des états qu'on voudrait représenter. Donc, ici, je me crée une énumération que j'appelle comState pour les états de ma communication. J'ai wait, rxpload, puis validate qui correspondent à attente, réception des données et validation. Pour, naturellement, représenter l'état de ma communication, j'ai une variable qui s'appelle comState qui commence à l'état wait. Donc, comState, je peux lui donner comme type enum comState que j'ai défini juste précédemment. Il faut savoir que ça, c'est l'équivalent de définir un entier parce que, ici, quand j'ai défini comState, chacune des valeurs que j'ai mis, chacun des états que j'ai mis dans mon énumération a été associé à une définition statique d'une valeur quelconque comme par exemple wait, vaut 0, rx, vaut 1, validate, vaut 2. C'est comme si on a fait des define avec des valeurs. Donc, ici, comState, c'est en fait un entier mais dans lequel on a mis, bon, dans ce cas-ci, la valeur 0. C'est beaucoup plus lisible que de mettre des chiffres, par exemple, pour chacun de nos états et c'est beaucoup plus parlant. Nous, on va utiliser cette approche-là. Donc, comState est égal à wait. Éventuellement, dans mon traitement, bon, j'arrive puis je vais recevoir des données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire les données qu'on va recevoir. Bon, imaginons que sur le boss de communication, je viens de recevoir le caractère x. Donc, j'arrive ici. Là, il dit est-ce que j'ai des données de reçu? Oui, j'ai des données de reçu. J'ai x qui n'a pas été traité encore. Je vais récupérer la donnée. Donc, j'envoie x. Ici, je vais avoir mon petit x qui s'en vient dans le data. Au niveau de la gestion de l'état. Donc, c'est ici qui est le cœur de notre machine à état. J'ai un embranchement switch qui fonctionne sur comState. Donc, comState, on se rappelle, pour l'instant, il est à wait. Ça, c'est l'état qu'on s'est mis en ce moment. Donc, j'arrive puis je fais le saut. On voit ici, j'ai default rxp l'autre puis de validate. Donc, pourquoi j'ai mis default et non case wait? C'est que si jamais il arrive un problème avec notre système, soit notre variable, soit n'importe quoi d'autre, on veut que l'état dans lequel retourne notre communication, c'est l'attente. C'est l'état le moins dommageable parce que, naturellement, il n'y a aucune opération associée à notre attente puis il attend le début d'une tremble. Donc, s'il y a une erreur qui arrive pour une raison quelconque, c'est l'état dans lequel on veut retourner. C'est toujours beaucoup plus prudent d'avoir un switch qui s'en va dans un état default qui ramasse l'ensemble des situations possibles qui ne sont pas définies. Donc, c'est celle que j'ai appelée default qui correspond à mon wait. Je m'en viens puis, naturellement, moi, je suis en wait mais là, j'ai reçu la donnée x. Est-ce que ça correspond à mon démulteur de début? Non. Donc, je vais simplement ignorer. La donnée, ici, elle est récupérée. C'est terminé. Je reviens plus tard. Bon, enfin, j'ai reçu le délimiteur de début. La donnée qui va être reçue, ça va être mon délimiteur de début. Je suis encore dans l'état wait. Je m'en viens. Est-ce que la donnée reçue, c'est le délimiteur de début? Oui. Ah, bien là, je vais changer l'état de la communication. Donc, je passe de wait puis je m'en vais maintenant à payload. Donc, rx payload. Excellent. Donc, là, je m'en viens là-dessus puis je mets mon rx index à zéro. Ah, OK. Bien, rx index pour savoir qu'on a un petit tableau de réception des données parce qu'on sait notre trame à nous, son format, c'est délimiteur de début, donnée A, donnée B, donc deux données, puis ensuite délimiteur de fin. Donc, nous, on s'est fait un petit tableau qui s'appelle rxtm qui contient deux données, deux espaces mémoires. puis on a notre index qui peut prendre zéro ou un, éventuellement deux quand on va en sortir. Donc, il est ici. Donc, là, on met l'index à zéro. Donc, on met l'index ici. Puis, on arrête ça. Donc, il ne faut pas oublier le break, c'est quand même important pour éviter d'exécuter l'ensemble de tous les états. Ça fait en sorte que là, en ce moment, je reviens. Est-ce que j'ai des données de disponible? Non, parce que, bien, j'ai déjà traité de lui, je n'ai plus rien dans mes attentes de données. Éventuellement, j'ai une donnée qui arrive. On va l'appeler, je ne sais pas quelle quantité, on va dire, je reçois la valeur 1. Je mets 1 ici. Donc, ici, j'arrive dans la condition, est-ce que j'ai des données de reçus? Oui, j'ai 1 qui attend. Je vais récupérer la donnée, c'est la valeur 1 en décimale qui est mise dans Data. Je m'en viens ici. Dans quel état je suis rendu? Je suis dans RxPLoad. Je m'en viens dans RxPLoad, je prends Data puis je l'envoie dans mon tableau à l'index. Mon index, c'est 0 en ce moment, j'envoie 1 dans mon tableau. Je viens incrémenter mon index, mon index passe maintenant à 1. Je viens tester, est-ce que mon index qui était Atasio qui est rendu à 1 vaut 2? Non, il vaut 1. On arrête ça là, je finis le traitement. Je retourne, éventuellement, je reçois la valeur 5. Je reçois 5 en mémoire. Éventuellement, je dis, est-ce que j'ai des données de reçus? Oui, j'ai un 5 qui attend, donc j'ai déjà traité le 1. Le 1 ici, ce n'est plus ça. Maintenant, je vais lire la donnée. Correct, je vais récupérer ce 5 qui traîne en mémoire. Je vais aller voir la gestion de ma machine à état. Dans quel état je suis? RXPload. Je m'en viens dans RXPload. Je prends mon 5, je l'envoie dans le tableau à l'index. Je le fais. J'incrémente RXIndex, je passe de 1 à 2. Maintenant, est-ce que RXIndex est égal à 2? Oui. D'abord, je m'en vais dans l'état validate. La prochaine fois que je vais recevoir une donnée, je vais tomber dans l'état validate. Mon état, c'est maintenant validate. Excellent, on sort de là. Là, j'ai deux situations. Bon, imaginons que tout va bien. J'ai la première situation où je reçois le délimiteur de fin. Je reviens, je me fais dire est-ce que j'ai des données? Oui, j'ai des données à traiter. Qu'est-ce que c'est? C'est le délimiteur de fin. Donc, on va le mettre dans data. Je m'en viens ici comme state validate. Je m'en viens à validate. Est-ce que la donnée reçue, c'est le délimiteur de fin? Oui. Bien, je vais mettre un flag newRxCommand qui sera éventuellement traité ailleurs, qui va traiter le tableau de données, qui va traiter mon tableau de données qui est ici comme étant une bonne donnée. donc ça, c'est la première situation puis le prochain état, c'est wait. Donc, maintenant, je m'en vais à wait. Mais, regardez ici, si j'avais reçu quelque chose d'autre, par exemple, je ne sais pas moi, quatre, une autre valeur de données. Mais, je serais lui ici à valider puis il aurait dit est-ce que ma donnée de fin, c'est le délimiteur de fin? Non. Bien, au fond, newRxCommand ne va juste pas devenir un. Donc, je ne vais jamais traiter les données reçues, je vais les ignorer puis je vais retourner à wait. Donc, peu importe ce que je fais ici, je retourne à wait. Puis c'est exactement ce qu'on voyait ici, il n'y a aucune condition de transition. Peu importe, dès que j'ai une donnée reçue, ça va me faire passer au prochain. Donc, on pourrait ici mettre rxData, mettons, juste qu'on reçoit une donnée. C'est la seule condition pour retourner pour changer d'état puis on traite la donnée reçue, si elle est valide ou pas. Bien, dans ce cas-ci, ça va nous envoyer vers un traitement avec cette flag-là. Plus tard, ailleurs, on a souvent la fonction qui s'appelle parseRxData qui, elle, va au fond gérer, décortiquer la trame reçue parce que la trame, on ne sait pas qu'est-ce que ça fait le A puis le B. Dans ce cas-ci, ça pourrait être, par exemple, la vitesse du moteur gauche puis la vitesse du moteur droite, par exemple. Donc, ça pourrait être aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour un protocole. Bon, naturellement, notre protocole, à nous, il n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on a plus de choses que juste deux données envoyées tout le temps et on veut que les données s'échangent dans les deux directions. Donc, là, on pourrait faire une autre activité par rapport au protocole qu'on va utiliser. Donc, le protocole qu'on utilise dans le projet utilise la même approche. donc délimiteur de début, délimiteur de fin puis au niveau des données qui sont à l'intérieur, on a deux choses qui vont tout le temps être incluses. Le nombre de données transportées et la commande. Donc, nous, 16, ça correspond à combien on a de données ici à gérer. Donc, 16 nous donne cette information ici. La commande, bien, ça nous dit c'est quoi qu'on veut faire. Parce que, dans certains cas, la commande qu'on va recevoir, bien, ça peut être comme celle-ci, interrogation de l'État. Sinon, ça peut être un déplacement manuel qui va être beaucoup plus d'informations à transmettre. Donc, celle-là ici, en basant, c'est qu'au fond, le PC nous dit bien, c'est quoi les valeurs de tes capteurs. Puis, lui, il nous envoie cette information-là qui ressemble comme à quelqu'un qui fait ça en plus. Je trouve ça cool. Puis, d'un autre côté, nous, on va répondre avec une trame plus complexe dans laquelle on va donner la valeur des différents capteurs qu'on a à notre disposition ou les compteurs, ces choses-là. On regardera dans le protocole qu'on serait rendu là. Aujourd'hui, ce n'est pas ça l'important. On va juste regarder comment on gère la situation où est-ce qu'on a un protocole qui varie en grandeur. Donc, 16 nous donne le nombre d'octets qui est transporté puis la commande nous spécifie c'est quoi la commande justement qu'on est en train d'exécuter. Ici, je vous donne l'exemple justement de la commande 0. La commande 0 qui est l'interrogation de l'état et qui n'a aucune donnée transportée. Ici, on voit, il n'y a rien d'autre parce qu'on fait juste dire c'est quoi ton état et je n'ai pas besoin de t'en donner plus d'informations que ça. Dans un autre cas, on a la commande de déplacement manuel. Dans ce cas-ci, on a 7 données qui sont transportées. Ici, on la regarde. On a 7 données qui sont données ici. Donc, direction du moteur gauche, vitesse du moteur gauche, distance à parcourir avec le moteur gauche puis ensuite, direction droite, vitesse droite, distance droite puis finalement, l'angle du cerveau moteur sur le moteur. Bon, ces trois informations-là pour chaque côté, c'est sûr qu'on aurait pu dire direction, vitesse, puis faire aller le robot puis avec l'interrogation, aller lire c'est quoi la distance qui a parcouru. Mais ça, ça aurait certains dangers de faire le contrôle complètement du côté du PC. par exemple, on parle de la communication après avoir engagé nos moteurs qui avancent puis on a notre truc qui peut déballer des boulets, des escaliers, des trucs comme ça puis on n'a aucune façon de l'arrêter. Tandis que là, avec le déplacement manuel, on peut lui dire c'est d'avancer de 2 cm à la fois, par exemple. Donc, on peut faire des genres de destination, des séquences de déplacement manuel comme ça. Donc, ça ici, je trouvais ça plus sécuritaire qu'on s'inclue une distance donc c'est pour ça que nous, on a cette approche-là. Donc, pour la gauche et la droite, donc, naturellement, on peut faire avancer, reculer ou pivoter en faisant alterner les directions puis les vitesses aussi. Donc, ça, c'est pour le déplacement manuel. Donc, on voit seulement que 2 commandes parce qu'à partir qu'on a vu ces 2-là qui sont un peu différentes, on a compris, je pense, l'ensemble de l'idée. Après ça, ça reste, je vais vous dire de la gestion puis bien, naturellement, je vais vous transférer un minimum de la tâche. Donc, la commande 1, déplacement manuel, on a 7 octets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on a nos 7 octets et la commande qui est numéro 1. Donc, comment on va gérer naturellement, on a besoin de plus d'états pour gérer notre protocole. Donc, si on regarde les états qu'on a besoin, premièrement, naturellement, on revient à l'idée, ça me prend un wait. L'état où est-ce que je vais attendre justement le début. La condition pour passer au prochain état, bien, ça peut être de recevoir l'information de début de tremble pour passer dans le prochain état. L'état suivant, bien là, ça peut être rx16, par exemple, dans lequel il n'y a pas vraiment de condition juste de recevoir une donnée, rxdata. Dès qu'on reçoit une donnée, c'est bon, puis là, bien, comme action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la donnée reçue puis on va l'envoyer à l'intérieur de notre variable rx16. qu'on n'aura pas. Ensuite, bien, on a la commande, donc on peut faire réception de la commande. Là, on va dire, encore une fois, là, c'est inconditionnel, dès qu'on reçoit une nouvelle donnée, on va pouvoir passer au prochain état puis là, bien, au fond, on va prendre la donnée, on va l'envoyer dans notre variable rx cmd, m'atton. Ensuite, on s'en vient dans l'état où là, on va faire le rx payload. Et la condition pour sortir de cet état-là, bien, c'est d'avoir atteint le nombre d'octets nécessaire. Donc, par exemple, ici, Rx16 égale RxCounter, mettons. Donc, on va compter le nombre de données reçues puis ça ici, bien, on va mettre en mémoire. On va mettre en mémoire systématiquement toutes les données reçues. Une fois que c'est fait, bien, on va décéder le barbeau, on s'en vient à Validate. Validate qui est inconditionnel, sinon que de recevoir une donnée. On va faire RxData ici, juste pour se dire, bien, il faut quand même qu'on attende à recevoir une donnée. Et on retourne à Wait. C'est sûr qu'il y a plein de façons de faire ici. On pourrait décider de faire ça tout dans un bloc de réception des données et d'analyser 16 simultanément. Moi, j'aime bien le faire de cette façon-là. Puis ici, après avoir reçu la commande, il faudrait regarder 16. Donc ici, 16 est égal à 0, mais il faudrait peut-être faire un embranchement. Donc ici, RxData est, par exemple, d'avoir comme condition Rx16 qui vaut quelque chose. Data plus grand que 0. Sinon, si on a RxData, on va s'en aller directement à Validate. Donc ici, on n'a pas de... si RxData est égal à 0. Par exemple, ça, et Rx16 est égal à 0, on va s'en aller directement à Validate parce qu'on n'a pas de charge utile, comme par exemple dans ce cas-ci. Donc ça, c'est un peu la modification à notre programme pour la réception de ces deux commandes-là. Juste pour commencer ce qu'on va faire, on va essayer de faire l'implantation de la réception des deux commandes qu'on vient de voir. Donc on va voir un peu tout le processus. Ce qui peut être intéressant, ça sera aussi peut-être d'utiliser l'écran LCD pour afficher les données qu'on a reçues ou la commande qu'on a reçues puis juste pour confirmer qu'on est capable de recevoir à partir justement du système donc que tout est correct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la librairie User qu'on a déjà fait puis la librairie du LCD pour le projet. donc tout est déjà configuré pour faire ça puis ensuite on va faire la communication pour la réception puis les simulations on va les faire à partir de Realturn pour les 30 ans. On va simuler des bonnes puis des mauvaises 30 par exemple puis voir qu'est-ce que ça fait au niveau de la réception. Donc je viens de l'ajouter les librairies pour User puis LCD. Tout ce que j'ai à faire c'est naturellement les inclure. Bon, pour la communication du User on va mettre ça à 250 000 puis la vitesse de notre cristal c'est 16 millions pour utiliser une définition mais moi je vais l'écrire direct. 16 MHz User qui est init LCD init on a juste ça à faire puis c'est vrai. Donc à ce niveau-là. Donc on se souvient pour la partie de la réception tout ce qu'on voulait faire c'était if user donc là c'est là que vous voyez l'importance peut-être de commencer tout le temps vos librairies vos fonctions de librairies par le nom de la librairie donc ça facilite beaucoup avec l'auto-completion. Donc ici est-ce que j'ai des données disponibles donc si on se souvient c'est une fonction qui retourne vrai si jamais il y a des données en mémoire puis on va récupérer la donnée dans la variable data donc là c'est user remove rxdata on récupère une des données bon moi mon buffer de réception il y a 128 donc c'est certain qu'on est bien correct pour les tests qu'on va faire en ce moment juste vérifier si ça compile en ce moment si on a bien inclus tous les fichiers il détecte que je n'utilise pas data c'est bien donc là on revient à l'idée de l'énumération enum comme state on se définit bon on a wait comme premier état ensuite on a rx size on pourrait mettre un petit soulignement ensuite on a rx command après ça on a rx payload et finalement validate ça c'était les états qu'on s'était mis dans notre machine à état tantôt ensuite je me fais une variable de ce type là qui va s'appeler comme state c'est quoi l'état actuel de la communication et on commençait à wait puis on va faire la structure pour notre switch avec comme variable à gérer comme state et les différents états possibles on se rappelle default c'est celui qui va nous servir d'état wait on va lui mettre ensuite son break pour ne pas l'oublier puis on s'en vient faire les autres donc le case qui est rx 16 en premier on va tous les mettre un après autre avec un break comme c'est ici je vais juste me copier le bloc pour aller plus vite donc j'ai rx16 rx command j'ai rx payload puis finalement j'ai validate c'était tous les états qu'on avait 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 excellent donc tous nos états sont maintenant là on va juste aligner tout ça pour être capable de distinguer qui était à quoi on a des breaks partout donc dans l'état d'attente on doit attendre que la donnée reçue soit égale à notre condition de départ donc cette partie-là ne change pas vraiment par rapport à ce qu'on a vu dans l'exemple précédent la seule façon de pouvoir changer d'état ça serait de recevoir le début de la trame à partir du moment où on reçoit ça on va changer puis maintenant on va s'en aller sur rx16 bon là rx16 ça serait bien de le mettre ici dans une variable donc on va se faire rx16 est égal à 0 au départ on va aussi avoir rxcom command puis finalement le tableau de données on sait qu'on doit recevoir au moins 7 avec la commande de positionnement donc on pourra faire rx payload puis on va lui donner on va donner 16 espaces mémoires à ce tableau-là on verra bien qu'est-ce qui en arrive ensuite on sait que ça va nous prendre un index comme tantôt pour la réception donc rx index égal à 0 au départ donc ça c'est bien on peut commencer au nouveau rx command la prochaine fois on va recevoir on va être dans l'état rx16 et on voudrait que rx index on peut s'assurer de le mettre à 0 ici pour être sûr de ne pas l'oublier ensuite quand on arrive dans rx16 on a dit la seule chose qu'on a à faire c'est de récupérer rx16 donc rx16 c'est égal à la donnée reçue puis le prochain état c'est égal à rx command on fait juste ça c'est la seule condition qu'on avait pour changer vers le prochain état ensuite ensuite au niveau de rx command ce qu'on reçoit comme donnée c'est la commande donc on la met en mémoire naturellement on va la traiter juste si c'est valide et pour la destination bien là ça dépendait si on a un rx16 qui vaut quelque chose donc différent 0 on s'en allait dans la réception des données sinon on s'en allait directement à la validation au prochain coup ici on peut tester if rx16 vaut quelque chose bien comme states ça va le prochain état ça va être d'aller en rx payload sinon bien on va s'en aller directement en validation au niveau de la réception des données c'est le même principe que ce qu'on avait tantôt on va reprendre toutes les données les mettre puis regarder est-ce qu'on est rendu à la fin la seule différence c'est que tantôt c'était fixe avec deux maintenant on va regarder est-ce qu'on a atteint notre objectif donc ici on commence par récupérer les données donc on va les mettre dans notre tableau rx payload à rx index on va incrémenter est égal à data donc là on vient mettre en mémoire au traitement plus tard les données reçues ensuite on disait bien là on va tester est-ce que j'ai terminé de recevoir des données bon là on s'en vient ici puis on dit est-ce que je suis égal à rx size dans ce cas-ci je vais m'en aller à validation donc là on va s'éviter d'écrire des choses donc si c'est le cas on s'en va à rx validation et c'est tout on pourrait aussi se mettre une espèce de sécurité ici donc par exemple si on a dépassé pour une raison obscure on va s'en aller on va s'en aller ailleurs donc si on est rendu à plus grand que rx size bien là on va s'en aller à wait juste pour être sûr de ne pas perdre notre temps avec cette histoire ensuite on s'en vient dans validate on se souvient validate lui il va dire est-ce que la donnée reçue est égale à la fin de tram bien si c'est le cas on va avoir un petit traitement à faire dans tous les cas il va s'en aller à comState est égale à wait et c'est tout pour la gestion d'une machine à état donc ici dans notre cas à nous bien là on pourrait tout de suite faire un switch où on va se faire une fonction ça va être moins compliqué donc on va se faire une petite fonction qui va s'appeler parseRxCommand puis naturellement vu que c'est des variables globales donc si la la donnée si la trame reçue est bonne bien on va aller gérer la trame puis on va se faire un petit une petite fonction on a dit on a dit qu'elle s'appelait parseRxCommand qui n'a aucun paramètre d'entrée je fais juste le prototype en haut pour pas qu'il m'achale puis en bas qu'est-ce qu'on va faire avec ça bien on va se faire un switch c'est ça qui est joli avec le truc de commande parce qu'ici on prend rxCommand naturellement on rentre là juste si les données sont valides puis on va les traiter tout de suite parce que sinon on peut commencer à recevoir une nouvelle trame puis écraser celle qu'on vient de recevoir donc on doit la traiter bon première possibilité 0 naturellement on pourrait donner des noms à nos commandes mais si c'est la commande 0 qu'on va afficher sur l'LCD on va effacer l'LCD puis on va écrire le message LCD juste pour tout de suite put string on a reçu la commande interro on a reçu l'interrogation puis dans le cas même chose on va effacer ça bon puis au niveau du 1 on va dire j'ai reçu mouvement manuel excellent break encore puis naturellement dans tous les autres cas on va se mettre un message aussi qui va regrouper le défaut parce que mettons qu'on a envoyé une commande qui n'a pas rapport ou qu'on n'a pas encore supporté on va effacer et on va dire qu'on a reçu commande inconnue tu peux-tu tout en faire avec ça on n'a pas besoin de rien gérer de plus que ça on essaye ça voir si ça fonctionne j'ai une petite erreur dans mon code on va aussi lui spécifier quel programmeur utiliser et on va revenir ici dans mon code j'ai oublié un point virgule ici ça donc on voit le code n'est pas beaucoup différent de celui qu'on avait précédemment donc on a juste ajouté au fond ces deux états intermédiaires avec ici un embranchement vers la fin directement ou vers la réception des données dans un tableau puis le tableau est à grandeur variable au fond pour la dimension naturellement on pourrait aussi faire certains tests donc ici moi ce que je serais tenté de faire par exemple c'est de faire un petit test pour dire si RX16 est plus grand que plus petit ou égal à la dimension de mon tableau de réception donc là il faudrait peut-être se définir une constante parce que sinon on risque d'aller écrire n'importe où en mémoire c'est très dangereux donc on va dire tenez on va faire un définit juste ici Rx payload max 16 16 donc là on le définit à 16 on va l'envoyer là donc si jamais on dit qu'on une erreur de communication puis on fait croire qu'on doit recevoir plus que 16 données on va refuser la commande donc si c'est en bas ou égal c'est correct sinon on va se retourner à wait parce qu'on est vraiment on est en train de recevoir de la mauvaise information puis qui risque de causer des problèmes à notre système donc ça c'est une belle difficulté à ajouter on envoie ça je vais repartir à real term donc ici la part je le mets à 250 000 donc 250 000 vous allez vraiment bien configurer ici en bas puis là on va envoyer une trame bon là c'est sûr qu'on a une trame qui doit être transmise avec des valeurs en hexadécimal ou en décimal peu importe ce qu'on décide donc ici on peut utiliser la trame number mais là on ne peut pas comme alterner les trucs les caractères et les valeurs numériques ce que je vais faire c'est je vais aller voir c'est quoi dans la tabaski les caractères de début et de fin pour s'en rappeler donc si on regarde ici la tabaski on a le délimiteur de début comme on a vu tantôt le délimiteur de fin qui est ici qui va c'est la première ligne qui est en décimal donc 60 et 62 en décimal donc la première table qu'on va envoyer c'est 60 espace 0 espace 0 espace 62 donc ça c'est au fond la commande d'interrogation on envoie number ça nous dit sur la réception que j'ai reçu l'interrogation on va construire l'autre trame en dessous donc 60 c'était 7 pour le 16 parce qu'il va y avoir 7 données de payload et ensuite la commande c'était 1 puis pour lequel on va envoyer 1 2 3 4 5 6 7 données puis 62 donc pourquoi j'ai mis 5 c'est juste pour éventuellement on va pouvoir montrer qu'on est capable de récupérer les informations de façon individuelle ici j'ai envoyé Rx mouvement manuel si par exemple j'envoie une commande que je ne comprends pas pour l'instant donc par exemple la commande 2 que je n'ai pas encore fait il me dit moi je ne connais pas cette commande là si j'envoie aussi un 16 qui n'est pas bon par exemple 2 avec la commande 1 ici on peut l'envoyer plusieurs fois il ne réagit pas à ça donc il ne fait absolument rien à ça si éventuellement j'envoie une bonne commande il revient puis il récupère c'est un des avantages de notre approche c'est sûr qu'elle peut le mélanger aussi si on est désynchronisé puis on envoie des débuts de trames puis on repart à mauvaise place mais en général après quelques trames il va reprendre sa synchronisation donc c'est quand même assez solide comme protocole pour du point à point ou ce que c'est un environnement assez bien contrôlé bon puis ici on voit je pourrais aussi récupérer les données pour en faire quelque chose en ce moment je n'en fais rien on pourrait facilement intégrer par exemple la position du cerveau moteur bon moi j'aime bien les librairies je me suis fait une librairie qui contrôle mon cerveau moteur à partir un peu des activités qu'on a déjà fait puis qui m'offre les services d'initialisation et ensuite ils gèrent l'angle en fonction de l'angle que je donne donc dans main maintenant tout ce que j'ai à faire c'est inclure mon cerveau puis faire mon cerveau init puis maintenant quand je reçois des données dans la commande de mouvement bien là je sais que c'était le septième octet reçu que je peux utiliser donc ici on va dire cerveau sept angles puis c'est rxpload puis c'est l'index six donc le septième index c'est l'index six pour la septième donnée reçue ok on va pouvoir tester ça on s'en vient dans la console je vais aussi vous mettre visible la tête de notre ami robot donc moi mon robot je l'ai mis sur un petit support de cette maison ça permet si jamais j'active les roues que ça ne se mette pas à rouler sur mon bureau on pourrait faire quelque chose de similaire donc par défaut on voit sa position à zéro elle n'est pas tout à fait à zéro on peut la repositionner excellent ça a plus l'air droit comme ça on va y envoyer la commande bien tiens on va dire de commencer à zéro donc lui son zéro non seulement moi je l'ai mis positif donc il s'en vient comme ça pour zéro 60 éventuellement il va être à peu près comme ça quand il va être à 120 qu'on va mettre on va lui envoyer ici sauf que là ce n'est pas le bon protocole 62 pour la fin donc on vient de lui envoyer zéro il s'en vient ici je lui dis tiens va-t'en à 120 je vais lui dire de s'en aller à 120 j'ai encore pied 62 65 je lui envoie la bonne la bonne trempe bon on l'a vu en même temps c'est le fun il rejette les trempes qui ne sont pas bonnes si je l'envoie à 60 après moi ça va être à peu près dans le milieu excellent donc ça ça nous montre on est capable d'échanger vraiment à partir du pc vers notre système on va être capable de contrôler à distance notre robot bon puis pour vous montrer un peu ce qu'on va faire donc ça c'est la ancienne interface je vais faire quelques modifications avant de vous la distribuer on va configurer le lien série je vous montrerai comment ça fonctionne ici il y a des petits problèmes d'affichage je viens juste d'importer le projet rapidement juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait puis ici j'ai le contrôle du servomoteur sur une listade puis on le voit en mode manuel on est capable de contrôler donc je vais le mettre juste un petit peu à côté ici donc avec ici le guide je peux mesurer contrôler directement la tête du robot avec un petit glissard donc éventuellement c'est ça qu'on va faire on va avoir différents modes de fonctionnement avec un contrôle manuel puis différents éléments donc ça c'est juste une idée vite vite inquiétez-vous pas je vais tous vous expliquer ça dans une vidéo sur le projet c'est juste pour vous montrer qu'on peut aller un petit peu plus loin encore puis c'est le fun parce qu'on voit ici le protocole il est déjà fait si on le suit bien notre système il marche donc c'est tout pour cette présentation-là l'idée c'était vraiment juste de vous montrer l'utilisation des machines à état pour gérer un petit protocole on avait en réception pour la transmission mais c'est quand même assez simple on peut décider des formats de données qu'on va transmettre donc on a fait l'introduction sur les protocoles on a regardé c'était quoi les échanges de données qu'est-ce qu'on a besoin on a parlé aussi des formats de tram donc est-ce qu'on les fait en texte ou en binaire donc nous on fait en binaire pour être efficace ensuite on a fait un exemple de base avec juste deux délimiteurs deux données très simple avec l'exemple fixe et finalement on a fait un exemple avec deux de nos commandes pour notre protocole de communication donc en fait notre réception notre réception de la trame est déjà faite il reste à traiter ces trames-là naturellement il vous reste plein de choses à faire quand vous allez arriver dans le projet gérer l'algorithme pour suivre la ligne faire la séquence automatique une fois qu'elle est reçue c'est bien beau de la recevoir on peut maintenant l'exécuter donc il y a plein de choses encore à faire dans le projet qui s'en viennent mais on a la base pour commencer déjà à s'amuser donc on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501